en 1868, et en 1865, au suffrage universel direct. Mais c'est la guerre froide, en toile de fond, c'est plus la seconde guerre mondiale, mais c'est la guerre froide, en toile de fond, de l'histoire de la ville de Nice, et avec un certain nombre de questions nationales qui rejaillissent sur la ville de Nice. En février 1950, par exemple, des émeutes, au port et en ville, ont lieu à l'instigation de la toujours très puissante CGT locale, contre l'envoi des armes en Indochine. On le sait, la guerre d'Indochine n'intéresse et ne passionne pas la nation, c'est une guerre lointaine, où seuls les militaires professionnels, pour la plupart étrangers d'ailleurs, sont déployés. Elle ne passionne personne, hormis peut-être les communistes, qui, eux, en font le fer de lance de leur combat anticolonialiste, prenant fait écosse pour le Viet Minh, et qui s'opposent régulièrement, sur les ports français, à l'envoi d'armes aux contingents qui se battent en Indochine. Ce qui, bien sûr, va créer des clivages. Et on a une grève qui est très suivie à Nice, et des émeutes, manifestations, on va dire, qui parfois prennent un caractère houleux. D'ailleurs, à la suite de ces événements, le Patriote, qui est le grand quotidien communiste de la ville de Nice, est victime d'un attentat, une bombe qui va exploser. Attentat, il en est toujours question, en 1962, la ville de Nice traverse les événements, alors elle sera beaucoup plus affectée, on le sait, par un autre événement dramatique, qui, lui, par contre, passionne, divise la nation française, et qui est la guerre d'Algérie. Et en 1962, on est sur fond d'attentats de l'organisation de l'armée secrète, de l'OAS, c'est-à-dire les ultra-les jusqu'au boutiste de la cause, de la cause de l'Algérie française. D'ailleurs, la gauche locale, et là je parle de Georges Tabarro, qui est le rédacteur en chef du Patriote, et qui est un ancien résistant, et échappe de peu à une bombe. Donc le Patriote qui est toujours dans la ligne de mire de ceux qui défendent l'opinion colonialiste, et, en l'occurrence, de l'OAS. Vous voyez, ce qui n'est pas un attentat prêt, soit sur le sol français, ou même le général de Gaulle, on le sait bien, a été visé par un attentat, ou surtout sur le sol algérien. Mais là où la ville de Nice va être touchée, c'est à la fois par la perte, de nouveau, une saignée de ces jeunes, après la saignée de 14-18 qui a été la plus importante, la saignée de 40-45, la seconde guerre mondiale, et bien la saignée de la guerre d'Algérie, où plusieurs centaines de Niçois sont victimes, et blessés ou tués, en tant qu'appelés du contingent, comme beaucoup d'autres français, sur ce théâtre d'opération. Mais lui de Nice est aussi particulièrement affecté par ce qui se passe en Algérie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, 80 000 pieds-noirs arrivent à Nice. C'est une marée humaine qui se déverse sur le sud de la France, il y a un million de pieds-noirs en Algérie, un million de français d'Algérie, qui pour la plupart d'ailleurs, pour 80% d'entre eux, sont nés en Algérie, qui considèrent de fait, sans aucune forme de politique, de complications politiques, l'Algérie comme étant leur terre, et ces pieds-noirs qui ne peuvent se maintenir en Algérie suite à l'abandon de l'Algérie par la France aux mains du FLN, pour le plus grand malheur de l'Algérie, ces pieds-noirs arrivent à Nice, et rien n'est prévu pour les accueillir, et il faut bien le reconnaître, ils essuient un accueil glacé, s'il n'est glacial, tout simplement parce que ça fait beaucoup, c'est la plus grosse migration spontanée, d'un seul coup, en un seul tonneau, en un seul morceau, que la ville de Nice ait eu à connaître. Il faut des logements, il faut des emplois, il faut faire de la place à ces nouveaux venus, et pourtant Nice, c'est une ville de tradition migratoire, on le sait, c'est une ville qui passe de 50-60 000 habitants au moment du rattachement à la France à 250 000 habitants, quasiment 300 000 habitants, avec l'arrivée des pieds-noirs, mais on le sait, le comportement des migrants, des immigrés, est souvent le même, c'est-à-dire que le dernier rentré ferme la porte. Moi je suis rentré, j'ai été intégré, donc moi je suis le vrai maintenant. Et souvent, on a des attitudes assez caricaturales, de Niçois qui sont des Niçois de fraîche date, des Italiens par exemple, et qui vont accueillir très fraîchement les pieds-noirs, parce que eux ce sont les migrants, moi maintenant je suis intégré. En tout cas, ça va transformer non seulement la sociologie de la ville de Nice, mais ça va aussi transformer le paysage de la ville de Nice, parce que ça va accélérer la réalisation des grands ensembles, des grands ouvrages, des logements collectifs, les grandes cités gérées par l'établissement des HLM, les Moulins, l'Ariane, et ce d'autant plus que les pieds-noirs croisent d'autres Algériens, des Algériens souvent nés comme eux, comme la plupart des pieds-noirs en Algérie, mais qui étaient qualifiés en tant que, dans le processus de colonisation française, de populations indigènes. Je veux parler bien sûr des populations musulmanes d'Algérie. Et qui, on le sait, ont commencé à arriver en nombre en France et sur la côte d'Azur à partir des années 50, c'est les 30 glorieuses. On a, il y a un pays à construire, la France. La France est un immense chantier, on y construit des routes, on y construit des autoroutes, des hôpitaux, des logements, etc. Qui les construit ? Essentiellement des Maghrébins, et essentiellement parmi ces Maghrébins, des Algériens. Donc, ce petit monde-là, il faut le loger. Les pieds-noirs, qui sont souvent un petit peuple pariche, le pied-noir, on a toujours l'image du colon, oui, le colon qui a caparité des terres musulmans, etc. ça existe. Mais l'essentiel du pied-noir qui vient d'Algérie, c'est un peuple de petits boutiquiers, de petits fonctionnaires, comme dans toutes les colonies, c'est pas des gens particulièrement riches. Et avec d'autres personnes pas particulièrement riches, que sont ces migrants, alors c'est une migration, attention, c'est une migration qui a été voulue, qui a été souhaitée, qui a été recrutée, littéralement, par les entrepreneurs français, auquel il faut rajouter d'autres musulmans d'Algérie et d'autres Algériens, les Harkis, qui eux ont combattu aux côtés de la France, et qui eux, par contre, sont internés. Sont internés dans les camps de Harkis, on en a dans la région, notamment en Roquesteron. Tout simplement pour éviter d'importer une nouvelle guerre civile algérienne sur le sol français, pour éviter que ces Harkis soient pris pour cibles par les musulmans venus travailler en France et sur la Côte d'Azur, les musulmans algériens, qui eux, étaient plutôt favorables, bien sûr, de l'Algérie, voire au FLM. Donc tout cela va doper le BTP, qui devient, et de loin, le premier employeur de la ville, des entreprises comme Nicoletti, Spada, deviennent légendaires sur la Côte d'Azur, et puis je terminerai avec l'afflux des retraités. Et c'est l'âge d'or de Nice, capitale des retraités, ce qui va, bien évidemment,